Une vingtaine de députés frappés par la mesure d'indomptabilité seront bientôt radiés des effectifs de l'Assemblée nationale. La quasi-totalité des élus concernés sont issus de la majorité présidentielle, à partir du 1er février 2022, les députés à deux postes ne pourront plus siéger. Le bureau de l'Assemblée nationale s'est réuni, la décision vient d'être actée, avait prévenu Adama Biktogo, président par intérim de l'Assemblée nationale ivoirienne le 30 et 1 janvier dernier. Une semaine après la menace du député Dashboville semble entrer dans sa phase d'application. Assemblée nationale, une vingtaine de députés RHDP et contraint bientôt radiés plusieurs députés issus du parti du président Alassane Ouattara sont contraints de déposer leurs échappes parlementaires au profit de leurs suppléants conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur en Côte d'Ivoire. Les députés frappés par cette mesure sont ceux touchant un salaire de fonctionnaire d'agent de l'État ou d'homme d'affaires bénéficiant des marchés publics et des émoluments. Il s'agit de la radiation, pure et simple, des députés en conflit avec les articles 87, 88, 89, 90, 91 et 92 et suivant du Code électoral, relatif à l'indomptabilité constitutionnelle avec leur mandat. Le 6 octobre dernier, le président Amadou Soumaoro avait déjà interpellé les députés concernés, avant de les contraindre à faire un choix. L'attention de M. le Président de l'Assemblée nationale a été appelée sur l'occupation par certains députés, des fonctions jugées incompatibles avec leur mandat de députés au terme des articles 87, 88, 89, 90, 91 et 92 et suivant. Aussi, M. le Président de l'Assemblée nationale invite-t-il Mesdames et Messieurs concernés par les dispositions légales sur les indomptabilités, à bien vouloir se conformer à la loi en lui adressant sans déclaration d'empêchement à l'exercice du mandat de député, mentionnait la dite note d'information signée de M. Alain Akakodra et relayée par SoirInfo. La liste des députés concernés sont frappées par cette loi, une vingtaine de députés membres du Rassemblement des oufouétistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Parmi ceux-ci, l'on peut citer, Abdoulaye Kouyaté, député de la Côte et directeur de cabinet adjoint du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, Alpha Yahya Touré, député de Gébon et fournisseur de l'État, Aboubakar Sissé, député d'Aboisseau, et directeur général adjoint des impôts, Adama Koulibaly, député de Satama Socorro et président de l'Université de Korogo, lire aussi Assemblée nationale, Adama Biktogo avec fermeté exige le départ des députés titulaires. Lachina Chek, député de Kongasso Kounaïri, et directeur des ressources humaines du ministère de l'Économie et des Finances, Nadine Mélanie Géhenéba, député de Lozoua et Yokoboué, direction des ressources humaines du cabinet de la Première Dame, Kwaman Krakwame, député de Bonho et directeur général du ministère de la Construction, Lassina Ouattara Diles-PR, député de Korogo, conseiller à la présidence, Salimata Fofanamite, direction des ressources humaines du port autonome d'Abidjan, Sidiki Boubakar, député de Djibroso, et chef de cabinet du ministère de l'Assainissement Marcelin Zinsou, député d'Aboissot, Maïzan Kofi, député d'Apiamandou Mbondoukou, décigramme du fonds de garantie automobile, Abdoulaye Meite, député de Kani et avocat de l'État de Côte d'Ivoire, Patricia Yao, Meite Abdoulaye, député de Kamalo Sifié. Ces députés ont l'obligation de renoncer à leur poste au profit de leurs suppléants.